Hello c'est HR, votre chroniqueur. Alors là je vais vous parler de Tigrayet disponible sur Prime Vidéo. C'est un film qui est une belle bande annonce mais au final j'ai été déçu. Naturellement je vais vous dire pourquoi. Mais avant cela n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go ! Profile de l'adrenaline, un rush comme ça t'en auras qu'une fois dans ta vie. Je tuerai des gènes pour que jamais personne ne puisse nous mettre à la main. Alors tout d'abord l'histoire, elle suit tout simplement Malik, un jeune trafiquant qui rentre d'Espagne et découvre son beau-père braqueur multi-récidiviste qui vient d'être arrêté avec ses complices. A la suite du procès il y a une proposition d'effectuer un braquage dangereux au fameux Malik afin d'avoir en contrepartie la libération de son beau-père. Oui, l'histoire est assez farfelue et assez classique. Alors on ne va pas se mentir, ce type d'histoire on l'a vu des millions de fois au cinéma et même en Syrie. L'histoire manque totalement de profondeur et tout est extrêmement prévisible. Et côté réalisation, je reste perplexe. Paris est une superbe ville dotée d'un charme fou. Lorsqu'on regarde ce film tigrienne, on a l'impression que Paris est extrêmement terre. Je rajouterai que l'ensemble des personnages ne sont pas du tout attachants mais cela n'empêche pas que le casting est bon. Ils savent jouer. Mais en fait, ce qui ne va pas, c'est le scénario, les lignes de dialogue. Elles ne sont pas assez édulcorées. On est très loin d'un MR73 qui est un film dans le même style. Sous le papier, ce film tigrienne avait du potentiel mais in fine, c'est un ratage total. Alors oui, il y a de belles scènes d'action. Mais lorsque l'on regarde un film, ce n'est pas uniquement pour voir du boum boum. Surtout que le thème de base avait un léger potentiel. Le manque de peau, c'est que le travail scénaristique n'a pas été assez édulcoré, la mise en scène est trop classique et les personnages ne sont pas assez travaillés. Par contre, je tiens bien à préciser que toutes les actrices et acteurs de ce film jouent correctement. Ça, on ne peut pas le nier. Mais sur l'ensemble, ce film semble être échauffé à la mauvaise sauce. Alors naturellement, ce n'est pas un film que je vais vous conseiller de voir sur plein vidéo. Il y a énormément de films à voir. Celui-ci, j'estime que j'ai perdu mon temps. Pourtant, j'étais hypé avec la bande-annonce. Mais je pense que ce film, il faut uniquement se limiter à la bande-annonce. Naturellement, ce n'est que mon opinion. Faites-vous votre propre idée.